Portez un casque d'écoute doté d'un micro. On vous entendra plus clairement et les bruits ambiants seront atténués. Évitez de vous placer à contre-jour. Certains étudiants pourraient avoir besoin de lire sur vos lèvres. Assurez-vous, dans la mesure du possible, d'occuper la majeure partie de l'image à l'écran avec un plan Épaule. Pour la même raison, il serait intéressant de mettre votre image en mortaise lorsque vous utilisez la visioconférence ou que vous produisez des capsules narrées. Pour prévoir l'accessibilité, indiquez si votre capsule est narrée. Pour faciliter l'accès à l'information contenue dans une capsule narrée ou une vidéo, utilisez le sous-titrage. L'idéal est d'offrir le choix d'afficher ou non les sous-titres. Utilisez un curseur de couleur contrastante lorsque vous pointez des éléments dans des documents. Ainsi, on pourra facilement repérer l'information que vous souhaitez mettre en évidence. Nommez ce que vous pointez de manière explicite. Rappelez où l'on est dans la présentation et à quoi vous référez. Dites-le lorsque vous référez à des commentaires ou à des questions inscrites dans le clavardage. Lisez-les à voix haute avant d'y répondre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501